Vous avez donné des salles gratuitement pour mes causes, mais alors j'ai tellement de causes, là je suis en train de faire les petits bouchons, et là il n'y a pas eu beaucoup de succès parce que les presses ne m'ont pas beaucoup soutenue, ils m'ont dit qu'on s'intéressait bien. Alors quand même, c'est des petits bouchons qui permettent à l'hôpital de Grasse et d'autres hôpitaux bien sûr, ils font ça aussi, de récolter des petits bouchons en liège pour les femmes qui ont le cancer du sable, qui n'ont pas de l'argent pour les répatriatrices et qui se retrouvent, vous imaginez comment, donc ces petits bouchons, les gens viennent, les deux bouchons, ils ont réussi à récolter des milliers d'euros pour pouvoir faire ces prothèses, pour avoir plein de choses pour ces femmes pour le cancer. Donc nous on a essayé de mobiliser tout le monde, on a fait une conférence sur les pouvoirs de la pensée sur la matière, il y a le 30 avril pour mon anniversaire, et on a essayé de passer ces messages, mais il y a eu des petites choses assez particulières, quand on parlera hors caméra. Je suis depuis peu, depuis 23 mars ambassadrice artistique de la ville de Cannes, dans le monde, avec ma chanson Cannes Viva la Vida en 10 langues, parce que c'est toujours la réunion de toutes les races, de toutes les religions, de tout, et sinon je ne peux pas, je ne peux pas, parce qu'il m'a dit, je ne suis pas humanitaire, désolé, et pourtant on ne sait si j'aurais pu inventer le truc là. Ah non, pas le nom, je n'ai 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 pas le nom. Voilà, c'est le docteur Vanille Bernadak, essayez-vous, qui est le grand, grand docteur, un grand docteur, et un grand personnage, et donc là il y a eu un sort de koufou spirituel, comment il s'appelle ? Véronique. Véronique, et ça a répliqué une sorte de retrouvail pour une connaissance, dans les yeux, on s'est vu, et ça arrive, vous aussi, vous avez des yeux brûlés, et c'est à vous de donner l'exemple, et c'est justement des gens comme ça, que j'ai besoin avec moi pour avancer sur un chemin où les gens s'en foutent complètement des autres. Il n'y a que le commercial, comme je l'ai dit tout à l'heure, le credo des assassins, voilà votre génération, le credo des assassins, on l'aura, tu lui avais, étonnez-vous après que le monde soit comme ça. Alors dites-nous, parlez-nous de vous maintenant. Alors, nous, il y a un homme qui travaille, un homme qui travaille avec Véronique, qui s'appelle Désiré Amand, qui est venu dans mon cours d'anglais il y a un peu moins d'un mois, pour nous présenter le projet de la journée mondiale du vivre ensemble. Du vivre ensemble. Ah, mais j'avais contacté vivre ensemble ! Oui, le vivre ensemble à Cannes, c'est un festival qui se fait depuis 4 ans. Ah, c'est un festival, il y a une association qui s'appelle vivre ensemble. Bah oui, oui, voilà, c'est l'association qui fait un festival tous les ans. Et ils ont présenté il y a quelques mois ce projet de faire une journée officielle dans le monde du vivre ensemble à l'ONU. Ah, c'est vrai ! Ouais, et l'ONU leur a dit en septembre 2016, ils doivent retourner à l'ONU avec un million de pétitions signées et 20 pays derrière eux pour que ce soit décrété officiellement. Donc il nous a présenté le projet à Matlas et il a dit ce qui nous manquait, c'était la jeunesse. Parce que, voilà, il a besoin de l'appui des jeunes pour qu'il y ait un impact plus fort. C'est vrai que c'est un impact important, tout le monde s'en veut. C'est ça, voilà. Donc, bah, ça fait, oui, là, ça va faire 3 semaines maintenant qu'on essaye de militer, enfin, on essaye de faire connaître notre projet. On est passé sur l'île ce matin, on a fait la présentation au festival de films pan-africains. Oh, Basile ! Ouais, ouais. Oh, moi, je ne pouvais pas, j'ai ma conférence, j'ai Basile, j'étais un très très grand ami. Oui, bah, on l'a présenté devant la salle, à la remise des trophées. Ah bon, et vous étiez donc avec Basile programmé ? On était, oui, on a été programmé, on a eu, bon, pas beaucoup, 5-10 minutes, mais on a présenté, après on a cassé les récits. Très bien, ils donnent la chance à tout le monde, Basile. C'est lui qui t'a interviewé, la radio ? C'est lui qui m'a interviewé, qui m'a donné 2 heures à l'époque des événements de Charlie. J'ai milité, justement, j'avais contacté les rangs ensemble, qui ne m'ont pas rappelé, pour leur dire, écoutez, j'ai une chanson pour les victimes de Charlie, les victimes et les juifs et les policiers, parce que les policiers, on les critique toujours, mais on en a bien besoin, hein, s'il n'y avait pas, c'est quand même un peu dans la ronde d'âme. Ouais. Moi, le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé dans le vivre ensemble, c'est que c'était beaucoup centré sur la religion, et que c'était pas centré sur le vivre ensemble tout court. Parce que, voilà, vivre ensemble, c'est vivre avec, c'est pas une question de religion, de couleur de peau, de sexe, d'âge, c'est une question d'humanité et de fraternité avant tout. Totalement. Donc, c'est pour ça que, là, voilà, il y a le Festival des Films, donc on essaye de prendre un grand bond, une expansion pour que notre campagne, elle fasse du bruit et que les gens... Et là, je vais vous mettre sur Internet, croyez-moi, il y a, j'ai en ce moment, je crois, 17800, personne, et je peux pas, et j'ai même pas le temps d'ajouter les gens qui me demandent, parce que, on est en train tellement de faire des choses, c'est récent tout ce qui se passe pour moi, parce que j'ai jamais fait des choses pour être dans la gloire, pour être en train d'artiste. Je me suis refusée au showbiz, parce que je veux me regarder dans la poudre ce matin. Et pourtant, j'ai eu une plus grosse opportunité mondiale que l'artiste peut avoir, on est comme bien, on est comme chanteuse. Donc, c'est vrai que quand on voit le monde, comment il va, et qu'on voit avec des jeunes comme vous, qui vous mobilisez, croyez-moi qu'on va vous mettre en lumière. Vous êtes à Cannes ? Je suis à Stanislaus, alors, si vous connaissez. Oui, très bien, vous connaissez. Donc, oui, je suis à Stan, toi, t'as juste fait rien. Très bien, République et rapide. C'est ça. Organisez quelque chose, ou on parle aux jeunes ? J'ai beaucoup de choses à dire. Nous, c'est ce qu'on aimerait bien, surtout. Et là, on vous met aussi en vidéo, et tout le monde parlera. Ce sera à la fois pour la télé web à venir, et à la fois, pourquoi pas faire une télé web où vous pourriez participer à un plateau, et avoir représenté le jeune. Il va y avoir des docteurs comme Nadine Badadak. Il va y avoir un autre docteur. Il va y avoir des gens qui travaillent dans le côté bio, dans le côté pour la nature, l'écologie, les animaux, et surtout les animaux. Et qu'on arrête de détruire la nature, qu'on arrête de détruire les animaux. Donc, il faut, on va faire des plateaux, un peu partout, où, c'est justement, il nous manquerait les jeunes, voilà. Surtout qu'il y a un truc d'important aussi, c'est qu'il faut que je pense que l'image des jeunes change, parce qu'elle n'est pas au mieux. Il y a des amalgames partout, mais surtout sur les jeunes, où les jeunes, ça va mettre violence, alors que ce n'est pas le cas de tout le monde. Rien à voir. Et voilà, je veux dire, ce n'est pas une question d'âge, c'est les humains, c'est une éthique, c'est exactement ça. Ah bon, mais là, vous voyez, moi, j'en ai collé dans le chauvet. Mais c'est exactement ce que dit Jonathan, vivre ensemble, c'est vivre en harmonie, c'est vivre quel qu'on soit, âgé, jeune, religieux, pas religieux, on s'en fout. C'est se tenir la main, enfin, façon de parler symboliquement, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir avancer dans la vie. Mais on a prévu un truc par rapport à ça, justement, où on fait un... vous avez entendu parler du Ice Bucket Challenge ou quoi ? Ça a été un événement qui a été fait par rapport au cancer sur Facebook, où les gens se filmaient en train de s'asperger d'eau froide. Nous, on a repris l'idée, sauf que nous, on a repris l'idée où, en fait, on veut que les gens se prennent en vidéo ou en photo en train de faire un acte de fraternité, donc un câlin, un étranger dans la rue. C'est un Huggs, comme il dit The State. Ah, Huggs, voilà ! Huggs, mais Huggs, t'en parlais, des Huggs ! Moi, je vais le faire ! C'est ce que j'avais décidé de faire ! Avec sa chanson « Can Viva la Vida », vous l'avez fait après une soirée ! C'est ça ! On peut aller filmer, chanter « Can Viva la Vida », et faire des Huggs, ensuite, tous ensemble. Parce que « Can Viva la Vida », c'est vivre ensemble à Cannes. Et on va essayer de voir si on peut pas faire le clip de « Can Viva la Vida », avec les jeunes. Et parce que moi, je veux des gens de toutes les races, de tous les âges, de toutes les religions. Et là, on va... Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois à la synchronicité. Et l'adorable dame qui n'est pas là... Véronique, je sais pas, mais... L'adorable dame qui n'est pas là, mais qui a été l'intermédiaire entre vous et nous, c'est une personne que j'ai sentie vraiment dès le départ, avec ses yeux lumineux. Elle pouvait que nous apporter de belles choses. Parce qu'en ce moment, il y a comme un sort de regroupement de ce que j'appelle les Guerriers de Lumière. Et des docteurs du nouveau millénaire, des femmes du nouveau millénaire. Et maintenant, voilà, les jeunes du nouveau millénaire. Les jeunes du nouveau millénaire. Et on s'y met tous à la loi. Et pourquoi pas faire... Moi, je compose, je compose comme je respire. Moi, j'ai une chanson trop. Vous, vous la chantez-vous ? Moi, je m'en fous. À la limite, on pouvait vous en présenter parce qu'on a une fille... On a rencontré un auteur-compositeur absolument par hasard. Ils ont écrit une chanson tous les deux par rapport à cette paix, justement. Donc, une fille de ma classe, c'est lui, qu'ils ont interprété au Festival Panafricain. Donc, à la limite, on peut essayer... Enfin, vous vous mettiez en contact et qu'entre auteurs-composites... Enfin, travaillant... Bien sûr, évidemment. Avec plaisir. Moi, je suis ouverte à tout. Moi, c'est pas de mettre moi... Je me sers de moi, bien sûr. Pour mettre en avant les choses auxquelles je crois. Les choses que j'aime. C'est-à-dire la paix dans le monde. C'est-à-dire l'humanisme entre chacun de nous. Vous êtes des jeunes... Comme je l'ai dit, hein, monsieur G. Jacob. Arrêtez de dire... Vous voulez passer la main à des gens comme vous. Parce qu'il a une sagesse, qu'il a quelque chose de magnifique. Il faut que... Ce sont des gens comme ça qui prennent le flambeau et qui donnent au moins à voir des choses à la jeunesse. Parce que la jeunesse, on leur donne pas la parole, hein. Bah, on a fait ce 10-mail. Il y a eu une manifestation par rapport à ça, justement. Peut-être que ça, si c'est trop lourd, ça rend...